Pour nous, il y a vraiment un avant et un après 1er juillet. Il habite le quartier Longue-Pointe depuis 12 ans. Jean-Sébastien Guénette l'a choisi pour sa tranquillité, mais l'arrivée d'un refuge pour personnes sans abri à deux pattes chez lui a tout changé. Depuis quelques semaines, on trouve des seringues abandonnées dans le quartier, on trouve des sachets de drogues dures dans nos cours, on voit de la prostitution. 120 itinérants habitent temporairement à l'Auberge Royal Versailles. C'est que le centre Pierre Charbonneau, où il logeait, a fermé ses portes et que le refuge doit déménager. C'est pas l'idéal, mais l'idéal, c'est qu'il n'y ait pas d'itinérants. L'organisme CARE est en charge du refuge. Le directeur général savait que la cohabitation serait complexe, mais trouver la solution l'est encore plus. Aller dans tous les grands refuges, ils vivent tout ce genre de complexité-là autour d'eux, de cohabitation. On travaille avec les citoyens pour leur expliquer. Mais les citoyens ne se sentent pas entendus. C'est une telle répétée aux différentes instances gouvernementales. C'est clairement du tennis de table administratif. On est balancé à droite et à gauche, sans réelles réponses. Le service de police de la Ville de Montréal affirme porter une attention particulière au métro Radisson, en plus de patrouiller régulièrement le secteur. La Ville de Montréal est aussi impliquée dans le dossier. On est très compréhensif de la situation que vivent les résidents. Cependant, écoutez, la décision d'ouvrir une telle ressource dans l'est, c'est parce qu'il y avait de grands besoins. L'intervention, elle se passe maintenant et on espère qu'un équilibre va pouvoir se trouver très rapidement autour de la ressource. Les recherches se poursuivent activement pour trouver un lieu permanent. La direction régionale de la santé publique confirme que le bail pour l'Auberge-Royal-Versailles se termine le 30 octobre. Mais une fois passée cette date, les besoins dans le quartier resteront grands. On estime qu'environ 300 personnes sans-abri vivent dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Ici Kim Vermette, Radio-Canada, Montréal.